Le groupe Tourangeau cultive depuis la reprise les paradoxes, avec des satisfactions sur les matchs à l'extérieur et de grosses désillusions à la maison. Ça me rappelle un petit peu la première année, lorsque nous étions en national, où on réussissait mieux à l'extérieur qu'à domicile. Et c'est un peu notre problème depuis qu'on est là, c'est que rarement on a bien réussi et à l'extérieur et à domicile. Une éclaircie, une victoire 3-0 contre le FC Istres pour un mois de janvier pas facile à encaisser. Un point sur les matchs au retour, deux défaites cuisantes au stade de la Vallée du Cher contre Dijon et Laval. Alors pour ne pas laisser le doute s'installer, les Bleus doivent serrer les rangs. Être bien compact à Guingamp, pour essayer de ne pas prendre de buts surtout, parce que c'est vrai que ces derniers temps, surtout à domicile, on en a pris 7. Donc voilà, si on en prend 3 et qu'après devant on doit en marquer 4, c'est un peu difficile. Souvent pris en contre-attaque par des équipes attentistes, le groupe Tourangeau doit trouver des solutions sur son repli défensif faillible. Le travail est collectif et les joueurs doivent trouver les mots pour mieux trouver leur placement. Beaucoup de communication, parce que bon, peut-être que des fois on ne se parle pas suffisamment, pas assez. Et ouais, après c'est une question de timing, d'appréciation, de placement, tout ça c'est tactique. Du côté du Roudourou, l'en avant Guingamp est dans une mauvaise passe. Depuis 6 matchs, les Guingampais ne gagnent plus en championnat. 18ème de la Ligue 2, loin des ambitions affichées de monter, des 12 millions de budget et du potentiel sportif. C'est assez bizarre, moi je suis toujours étonné de voir cette équipe piétiner comme ça, parce qu'il y a des bons joueurs, des joueurs de qualité. Il semblerait qu'il y ait tout à Guingamp pour aller plus haut. Et c'est un club qui a été plus haut il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut être méfiant, il faut être attentif à tout ça, parce qu'on sait que cette équipe, le jour où elle va tourner, on sait que ça va être difficile. Alors j'espère que ce ne sera pas contre nous. Guingamp enregistre 7 nuls sur 10 matchs à domicile et le TFC 5 nuls sur 10 matchs à l'extérieur. Les deux clubs cherchent maintenant à se relancer dans les phases retour et cela passe par une victoire.